bonjour à tous c'est françois de la chaîne devenir entier aujourd'hui je voulais vous faire l'analyse tout simplement du dernier projet sur uptown où je veux investir et justement ça est un gros montant donc je voulais vous faire l'analyse c'est pas encore justement si je vais pouvoir investir le gros montant tout simplement ce que j'ai fait le virement et je ne suis pas sûr encore qui sera arrivé à temps parce que le projet tombe lundi à 14 heures tout simplement je voulais vous montre aussi mon portefeuille quand même il ya déjà 6900 euros investi en total et reste d'investi en actifs 3055 euros donc j'ai déjà touché avec upstone 298 euros et d'ailleurs si tu veux aussi toucher des pourcentages de rendement grâce au crowdfunding oublier je t'ai tout simplement aller sur mon site dans parrainage financement participatif et vous avez aussi toutes les autres plateformes que j'utilise donc là tout simplement upstone vous avez un bonus de 1% si vous inscrivez pendant six mois avec le code usdr 22 dès que vous aurez dépassé les 1000 euros dès que vous dépassez les 1000 euros vous avez 1% de bonus sur tous vos projets pendant six mois donc on va revenir sur upstone je vous invite justement à regarder toutes les autres plateformes si vous voulez là on va parler d'un projet sur upstone donc le projet c'est le général donc c'est une opération de marchand de biens une durée qui est ici écrite à six mois et un montant recherché de 322000 euros donc pour info je veux investir 15000 euros j'ai fait le virement de 15000 euros je suis pas sûr qu'il va arriver parce que j'ai fait le virement vendredi d'une banque à une haute puis samedi donc de boursorama upstone et je suis pas sûr que de samedi à lundi je vais avoir le temps de récupérer les fonds sur upstone en tout cas je l'espère et si ça passe tant mieux je pourrais investir directement 15000 euros sur ce projet si c'est possible je sais pas s'il ya un montant collecté maximum par personne et si c'est pas le cas si j'ai pas les fonds sur upstone et ben tout simplement je vais payer en carte bancaire le maximum de mon plafond de carte bancaire et je crois que c'est à peu près 5000 euros je suis pas sûr que ça va passer mais en tout cas j'espère parce que en fait j'ai des fonds là actuellement disponible puisque je vais acheter un bien immobilier avec et en fait tout simplement mais le bien ça va être dans trois mois que je l'achète et vous allez voir le projet peut se terminer très rapidement donc on va voir ça tout de suite le projet consiste en l'acquisition et la revente d'un appart de 37 mètres carrés donc qui est situé à paris donc voici l'adresse le lot il est déjà réservé la vente étant programmée le 7 mars soit moins de deux semaines après l'acquisition de l'actif par l'opérateur qui est le 24 février donc là le projet c'est le 20 février vous avez l'ouverture de la collection upstone le 24 février il ya la signature de la vente donc quatre jours après et moins de deux semaines après ils revendent le programme déjà comme ça a tout fait donc l'opération c'est un prix de revient de 333 mille euros pour un chiffre d'affaires de 390 milles donc c'est à dire que l'opérateur donc le marchand de biens va prendre une marge de 56 mille euros soit 14,5 % du chiffre d'affaires donc là il met le résumé acquisition d'un appart de 37 mètres carrés dans le 12e de paris pour 315 mille euros et revente deux semaines après pour 390 mille euros donc honnêtement c'est un super projet il ya quand même quelques des petits défauts sur ce projet je voulais expliquer donc étant donné la rapidité de l'exécution puisque justement c'est revendu deux semaines après on aura quand même minimum deux mois d'intérêt qui sera versé aux investisseurs donc à nous donc le ticket minimum toujours sur upstone c'est 100 euros 0 frais la durée de financement donc ils annoncent six mois mais ça va être dans les deux trois semaines peut-être un mois maximum le temps de récupérer les fonds mais en tout cas vous aurez deux mois d'intérêt sur ce projet le rendement il est de 12% on va calculer ça juste après combien vous pouvez gagner justement sur ce projet là donc forcément si vous mettez des tout petits montants personnellement je trouve que ça sert à rien tout simplement parce que 12% mais sur deux mois ça va pas faire grand chose on va voir ça justement après sur mon fichier que vous pouvez télécharger sur mon site donc là on est sur paris pour la ville les risques il n'y a aucune autorisation qui est nécessaire pour leur opération donc pas de risque administratif le risque commercial est très limité puisqu'il est déjà commercialisé donc la vente devrait intervenir que très peu de temps après l'acquisition le seul risque qu'il ya ça serait que le l'acheteur dise tout simplement en fait j'annule mon compromis et tout simplement il va payer 10% du montant donc c'est des risques qui sont très limités sur 100 personnes je sais pas combien annule leur vente une fois qu'il ya un compromis ou une promesse tout simplement parce qu'en fait ils perdent un montant déjà avancé et donc le risque technique il ya pas de travaux donc il n'y a pas de risque technique donc un des points négatifs pour moi sur ce projet c'est tout simplement le rendement de 12% mais sur deux mois mais finalement ça va être un tout petit montant qu'on va récupérer et que la garantie proposée c'est une caution personnelle du dirigeant pour moi c'est pas une garantie qui est superbe et en plus de ça tout simplement moi ce qui m'embête c'est vraiment qu'il ya que deux mois d'intérêt et aussi que l'opérateur justement il ne va pas mettre d'argent de sa poche il ya 321 mille euros collectés et le coût d'acquisition est de 315 mille à voir ça tout de suite planning donc on a parlé c'est 24 février l'acquisition cette marque la vente et donc l'acquisition est à 321 mille le financement donc ça c'est pour nous les personnes qui allons investir sur ce projet est également pour upstone puisque il ya toujours un pourcentage qui est reversé upstone forcément sinon il pourrait pas vivre donc il ya 12000 euros de financement ce qui revient à 333 mille et la marge 56 mille donc la personne a trouvé le projet elle n'investit pas un euro et elle va gagner 56 mille euros sans rien faire alors que nous qui allons avancer l'ensemble des fonds 12000 euros et c'est là que je trouve que c'est un petit peu dommage donc forcément on n'a pas trouvé l'opération c'est bien lui qui nous propose cette opération donc sans lui on aurait non plus pas les 12% mais je trouve ça un peu dommage que l'opérateur se fasse 56 mille euros sans investir un euro alors que nous on va gagner 12000 euros upstone plus les investisseurs pour 321 mille euros avancés donc c'est ça que je trouve un petit peu dommage et on va voir justement sur mon fichier excel que vous pouvez télécharger on va voir ça juste après comment vous pouvez le télécharger le calculateur d'intérêt en crowdfunding immobilier est donc là on va mettre le rendement qui est de 12% sur ce projet la durée en nombre de périodes là on est sur deux mois sur 12 et le montant investi si vous investissez par exemple 1000 euros vous aurez un intérêt brut 19 euros soit un intérêt net sur capital de 1,58% et donc une fois que vous avez enlevé vos csg crds pour les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu vous êtes à 13 euros 35 d'intérêt net ou 15 euros 79 si vous avez la dispense et donc pour ma part si j'investis 15000 euros on arrivera à un intérêt brut sur le projet de 286 euros et pour ma part j'ai une dispense donc sur j'ai pas d'impôt sur le revenu et j'atterrirai à 236 euros d'intérêt net soit 1,58% d'intérêt net sur le capital que j'aurais investi donc je trouve que c'est un petit peu limité quand même je vais quand même investir une grosse somme pour avoir très peu d'intérêt ont forcément le projet est que sur deux mois si il arrivait à six mois j'aurais 874 euros d'intérêt brut donc personnellement je suis très content que ça soit un projet sur deux mois mais malheureusement je trouve que quand même ils auraient pu peut-être augmenter à 14% de rendement on va voir ça tout de suite ce que ça ferait ça nous ferait 331 ça ferait toujours un montant très faible mais j'estime que 14% ça aurait pu être sympa sachant que l'opérateur n'avance pas un euro de sa poche et donc on aurait un intérêt net sur le capital de 1,83% quand le livret a par exemple fait en intérêt net 3% sur une année et donc là en deux semaines vous auriez eu plus de la moitié de votre rendement si vous l'avez placé sur un livret donc c'est très important donc ce que je vous propose c'est aussi de voir vite fait un peu le calculateur d'intérêt en crowdfunding qu'est ce que j'ai fait sur ce fichier donc il y a deux possibilités vous avez soit le taux actuariel qui est du type upstone ou soit le taux simple type raiser pour ceux qui connaissent pas le taux actuariel donc dans le domaine de la finance le taux actuariel représente le taux de rendement réellement perçu par un investisseur sur une durée de temps donné et donc pour faire le calcul il suffit de prendre la racine douzième de ce taux le taux actuariel de 2% donne donc un taux périodique mensuel de 0,16% donc forcément tout le monde n'a pas des bases en maths assez élevées pour faire ce type de calcul donc je vous l'ai fait sur un fichier excel vous pouvez le télécharger ça se situe dans les ressources offertes vous avez tout un tas de types de ressources que je vous offre il suffit de rentrer votre prénom votre nom et votre email et de cliquer sur s'inscrire vous avez les budgets les calculateurs pour la capacité honnêtement et l'amortissement de crédit la suite de location de véhicules et justement le calculateur d'intérêts en crowdfunding mobilier donc on revient sur mon fichier tout de suite et je vous invite vraiment à télécharger si vous savez pas faire les calculs et justement je vais vous proposer sur ce fichier deux types de calculs vous avez les calculs dit de taux simples et les calculs de type de taux actuariel donc tout simplement le taux actuariel c'est pour des périodes données donc là la période c'est deux mois sur 12 pour 15000 euros et ça vous donne 331 euros pour un rendement de 14 donc là on est à 12% si évidemment vous avez mon bonus vous seriez à 13% et donc vous auriez 308 euros pour ce montant donc j'imagine que vous n'avez peut-être pas 15000 euros investir sur ce projet moi je ne suis pas sûr de les avoir sur mon compte à ce moment là mais admettons que j'investis 5000 euros je pense que par carte bancaire c'est à peu près le montant max que je peux dépenser et donc ça me ferait que 100 euros d'intérêt brut soit 85 euros de dispense moi je trouve ça un peu faible et donc le taux actuariel si vous avez par exemple on va revenir sur d'autres types de calculs 10% le projet il dure 24 mois donc on va dire qu'il est sur 12 mois 5000 euros et il vous reste en capital restant du 4500 euros donc on va revenir là dessus tout de suite donc vous avez un rendement de 10% sur une période donc du coup de 21 mois sur ce calcul 12 et ensuite suite à remplir si un remboursement partiel donc neuf après et un montant investi de 5000 euros donc la première année vous avez 500 euros 10% de 5000 qui vous redonne un retour sur investissement net de 8,28 si vous êtes avec la dispense ou 7% sans la dispense et donc après il vous reste neuf mois avec 4500 euros de capital restendu parce que on va imaginer qu'il ya eu 500 euros de remboursement au bout des 12 mois et donc il vous reste un intérêt brut de 333 euros et ensuite on peut voir sur ce projet qui est un projet bateau que le rendement net sur le capital sur toute la durée du projet aura été de 13,8 % ou 11,67 % et il y a une autre un autre calcul qui est dit le taux simple donc on va revenir on va remettre les mêmes montants 10% de moi 5000 euros 10% de moi ici 5000 euros et donc ici on est plus sur le taux actuariel on est sur un taux simple qui fait qu'on a un intérêt brut de 83 euros alors que sur un taux actuariel on est à 80 euros donc le taux actuariel est un peu plus faible mais c'est qui est utilisé que ce soit pour l'immobilier donc quand vous faites un emprunt bancaire que ce soit dans les finances dans les banques etc en grande majorité il y a le taux actuariel malgré cela il ya quand même des plateformes qui ont le taux simple comme réaliseur par exemple la première brique je crois que c'est un taux simple club funding ça doit être un taux simple à voir peut-être quand c'est en mensualiser si c'est pas un taux actuariel je vous renseigne mais en tout cas sur chaque projet il est censé avoir le taux qui va être appliqué que ce soit un taux simple ou un taux actuariel donc sur upstone ils disent toujours que c'est un taux actuariel et en plus de ça quand le projet finit en général il vous annonce comment ils ont calculé ce montant donc peut-être que vous ne comprenez pas ce calcul moi en attendant je vous le fais tout est automatisé vous avez juste à remplir le rendement la durée le nombre de périodes et le montant investi je reviens sur mon site une petite minute et je vous invite à aller dans le parrainage financement participatif et vous avez toutes les plateformes que j'utilise donc le bonus sur upstone de 1% mais vous avez également raiser où vous pouvez obtenir 100 euros offerts qui seront divisés en deux par rapport à vos projets dès que vous allez investir 1000 euros vous aurez 50 euros offerts et dès que vous allez réinvestir dans un second projet ils vous redonneront 50 euros offerts donc pour atteindre 100 euros offerts sur riser sinon vous avez également d'autres plateformes que j'utilise comme la première brique vous avez un pour cent bonus sur votre premier investissement et d'autres plateformes qui ne sont pas forcément du crowdfunding immobilier des fois il ya des projets immobiliers mais donc c'est l'état c'est de l'investissement responsable qui vous permet aussi de réduire votre imposition à hauteur de 18% sur tous les montants investis et ici vous avez 20 euros offerts donc je vous invite aussi à télécharger les ressources que je vous offre en description tous les liens évidemment c'est en description et donc vous avez juste à rentrer vos données ici prénom nom et email pour revenir sur le projet qui s'appelle le général super upstone donc pour moi les points positifs c'est déjà que ce soit une opération de marchande bien tout simplement parce que souvent les montants collectés sont plus petits et surtout les durées sont plus courtes moi j'ai besoin de liquidités pour réinvestir mon argent sur un projet immobilier donc la durée courte pour moi c'est un gros point positif l'investissement minimum 200 euros pour qu'il y ait une majorité de personnes qui puissent investir c'est un point positif et en même temps un point négatif sur ce type de projet parce que j'estime que 100 euros vous allez faire très peu d'intérêt et faire une analyse sur un projet qui va vous rapporter 2 3 euros personnellement je ne vois pas forcément l'utilité c'est une localisation parfaite puisque c'est paris donc les prix ont tendance à pas trop bouger et il n'y a aucun risque administratif ni sur les travaux donc pour moi c'est un gros point positif et en plus le bien il est déjà commercialisé et si on veut revenir sur les points négatifs et ben c'est un petit peu la durée cible que j'aurais préféré un ou deux mois de plus le rendement 1 ou 2% de plus ça aurait pu être sympa et une garantie proposée un peu plus élevé mais forcément pour deux semaines je pense que la garantie à mettre en place coûte beaucoup d'argent mais une petite caution personnelle c'est peut-être pas assez pour moi sur ce type de projet mais en tout cas je vais quand même investir je vais essayer d'investir 15000 euros je vous rappelle c'est un gros montant et forcément il ya un gros risque puisque le rendement à la fin pour moi va pas être très élevé mais en même temps mon objectif pour cette année 2023 était de générer 450 euros d'intérêt net sur le crowdfunding immobilier et avec ce projet je vais pouvoir atteindre presque 75% de ce montant et donc je serai très content parce qu'au moins mon objectif là je serai quasiment sûr de l'atteindre parce que j'ai déjà investi donc janvier février déjà 6700 euros en crowdfunding immobilier sur plusieurs projets et là je mets un gros montant direct tout simplement parce que c'est un projet où j'ai entièrement confiance donc je vous dirai ça peut-être que ce soit sur discorde sur le club des investisseurs ou aussi dans l'onglet communauté sur ma chaîne si j'ai pu investir et aussi quel montant j'ai pu investir dites moi en commentaire si vous allez investir dessus on se retrouve bientôt à bientôt ciao Musique Musique